bonsoir tout le monde bienvenue ici jake sur diva sound studio retour sur légende pokémon arceus est ce que ce sera le dernier stream j'espère et quand je veux dire ça peut-être que dans la semaine on va nous annoncer au final du contenu supplémentaire dans le jeu parce que nous sommes en pleine semaine pokémon day une grosse semaine d'événements pokémon avec plein d'annonces pokémon sur toute la licence soit la série les films les jeux les spin off la musique pokémon les cartes pokémon plein d'annonces cette semaine et de notre côté ensemble il nous reste à finaliser des choses sur légende arceus en tout cas le contenu déjà existant il nous reste à battre percupio du moins essayer de le battre à vaincre gératina et le capturer et tout ce qu'il ya ensuite il ya ça et il fallait que je vous dise quoi d'autre sur joui il ya des choses qui ont été faites en off parce que après vérification l'histoire du pokédex c'était pas juste rencontrer tous les pokémons c'était les capturer ou les faire évoluer et donc dans ce fameux pokédex on peut voir maintenant que j'ai 237 pokémon enregistré possible et 235 attrapés donc oui j'ai fait du farming en off et je vais vous montrer et on va finaliser ça ensemble parce qu'en fait les deux manquants et je les ai gardés exprès les deux manquants ils sont ils sont je crois que c'était attendez je me souviens plus s'il y avait torterra et cadabra c'est ça c'est torterra et cadabra j'ai donc boscara et cadabra à faire évoluer avec vous pour finaliser mon pokédex et être à jour pour peut-être avoir arceus par la suite mais d'ici là et il fallait terminer des tâches pokédex pokédex que j'ai donc terminé que j'ai terminé en off pour pouvoir préparer ses évolutions notamment et donc en off je suis allé chercher tous les pokémons manquant du pokédex qu'il me manquait que soit à rencontrer soit directement à capturer et tout ça donc là on se revoit vite fait je vais voir essayer peut-être de me souvenir tout ce qui a été fait je vais peut-être en oublié donc là pour l'instant on voit que c'est il ya des choses qu'on avait des on voit qu'on a des choses qu'on a déjà vu très français mon dieu gros lem c'était le le baron serbilin c'était l'évolution de serfos dans certaines conditions gwenfrex il fallait aller chercher gwenfrex qui se trouve dans les plaines à un endroit très précis et avec hip hop à certains moments de la journée et encore avec de la chance sinon à la place c'est un krigzik si je me trompe pas donc un frex j'ai vraiment eu du mal à la voir mais gwenfrex hélas c'est bon il est capturé il est validé ensuite il y avait pichu pichu dans les plaines pareillement à la place du pikachu mais pareil il est assez rare à trouver pichu mais là c'était un peu un coup de chance je suis tombé dessus par hasard un coup de vol j'étais en survol et j'ai fait en pichu et je suis descendu je l'ai capturé il m'a pas vu donc j'ai capturé un peu par surprise on va dire ça comme ça il faut les capturer pendant la journée en plus dans l'état vous voyez ensuite rage où on l'a cadabra abracadabra alakazam alors ça c'est alors cadabra et alakazam cadabra j'ai pas besoin de le faire évoluer pour le pokédex jusque dans mon roster j'ai un cadabra mais qu'il faut que je fasse évoluer en alakazam pour qu'il soit un peu plus intéressant à jouer ensuite ça on l'avait vu ceribou mon dieu ceribou ceribou ça a été du farming au mont couronné il est très difficile à trouver et au bout d'un moment sur un arbre qui bouge ceribou est apparu donc là j'ai sauté sur l'occasion et vu que j'ai longtemps j'ai mis vraiment longtemps à l'avoir j'étais trop content donc j'ai capturé ce moment là et c'est directement possé sur twitter donc vous pouvez les jeter un oeil sur twitter il est il est possé et si j'ai la foi il sera au montage maintenant on verra si j'ai la foi série fleur pico quoi capitrine et c'est quatre heures tout ça là on est rien de nouveau il m'en manquait pas beaucoup il m'en manquait une vingtaine je crois donc là on passe le reste du pokédex tranquillement barbicha je crois que je les fais en off il me semble en évolution de barloche la plupart des choses qui manquaient c'était des évolutions par item en fait donc c'est ce que j'ai fini par faire garde voir c'était une évolution aussi oui c'est ça et kirliak j'ai fait évoluer beaucoup de choses que j'ai fait évoluer yann méga on l'a vu un évolution d'yannema mais finalement je suis allé attraper le baron ursa king en évolution d'ursa ring il fallait avoir sur soi un item d'évolution qui a un socle quelque chose et on pouvait le faire évoluer que durant la pleine lune donc vu que j'avais déjà les items prouvés par hasard en creusant avec la monture tout simplement il suffisait d'attendre la pleine lune et j'ai pu faire évoluer ursa ring tranquillement ensuite ensuite les manzaï et les simul arbres c'était ce qui avait été fait lors du dernier stream le manzaï qui était caché dans un caillou au mont couronné enfin dans un caillou dans un minerai et là pour la tortera j'en parlais tout à l'heure on va le récupérer et voilà porigon z évolution de porigon 2 il y a des items spectrum qui j'ai fait évoluer un ectoplasma spiriton on l'a vu la dernière fois voilà je continue de passer arcane mais j'ai fait évoluer un caninos tout simplement qu'est ce qu'il ya d'autre voilà vous voyez vous passez en voilà des montants c'était quoi bargan tu as il faut évoluer en paragruel c'est un peu chiant à faire ça fallait faire les attaques lumineon alors l'allumineon j'avais le choix entre aller farmer le baron ou faire évoluer un écaillon le choix a été vite fait je suis allé chercher j'ai eu du mal à capturer le baron donc j'ai fait évoluer un écaillon ensuite magmar qui évolue en maganon voilà tranquillement avec un item les magnétis magnétons je n'ai pas fait évoluer je les ai eu comme ça si je me trompe pas ouais et au miracle donc karmash et rick notes et karchak rock tout simplement l'évolution j'ai fait évoluer karmash en karchak rock motisma motisma qui traîne dans le mont couronné enfin j'ai pu l'attraper vu qu'il m'avait déjà pas mal échappé magie rêve en évolution de feu fort rêve soit je pouvais le capturer sur le en étant baron soit je pouvais faire évoluer un feu fort rêve mais c'est super chiant à faire donc je suis allé chercher le baron simplement mello mello fait mélodelle d'imorée on l'a vu en stream mot martic je crois que j'ai fait évoluer un sale gamma ouais c'est ça j'ai fait évoluer ce sale gamin à mon martic et pas un onyglalique il a le choix entre l'un et l'autre c'est en fonction du sexe du sale gamin bon là les évolutions de ninoclis et bastion et kranidos charcos bon voilà c'est de l'évolution tout ce qui est plus classique zorua et zoruark j'ai fait évoluer zorua parce que zoruark qui se balade il est très dur à attraper lucario pareil riolu on peut le faire évoluer mais c'est très difficile c'est via l'amitié donc je suis allé chercher le lucario baron qui est dans les terres immaculées il est au dessus d'une cascade voilà on veut dire une cascade gelée les elfes on les a vus et tran il a été capturé et tran qui m'a posé beaucoup problème dans pokémon diamant la nuit et de la nuit dernière il était très long à capturer et voilà et après il manque ça là mais je pense à être les missions à suivre lors de ce stream giratina eh bien ça va être juste après percupio le 238 c'est je sais plus que c'est quoi le 238 mais cerceus 238 cerceus et voilà 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 et s'il ya eu la mission du série boue et pour la mission du série boue il faut aller la rendre activer le guide on va la rendre c'était la mission 17 la mission du série fleur pardon on va la rendre parce que enfin les tâches du série fleur ont été faites donc on va en profiter pour la rendre on passe le dialogue voilà mission accomplie et maintenant normalement dans l'émission secondaire tout est fait n'est rien en stock il me reste que la dernière des plaques donc aller voir percupio parce qu'on avait déjà fait il ya longtemps mais qu'il faut quand même faire parce qu'il nous a démonté nous a laminé voilà on fait un point sur les objets dans le sac et après on fera les évolutions nécessaires en termes d'objets j'ai des choses à nettoyer dans le sac il faut que je sorte comme ça j'aurai de la place en termes de bol j'en ai plutôt pas mal les rappels max c'est bon potions max j'ai peut-être 20 potions max quand même ça devrait le faire en racheter quelques unes quand même et on va faire les évolutions de suite on fait évoluer boscara en torterra voilà le torterra et enfin l'évolution du cadabra en alakazam on en profite aussi et voilà un ressort un peu plus propre déjà bon on part aux objets au coffre à objets les potions on verra peut-être plus tard en vrai on fait de la place voilà devrait le faire là on range un peu mieux 15 rappels max 26 devrait le faire quand même en vrai devrait le faire point sur le rosser ils sont presque tous niveau 80 tiflosion musée flotte 80 luxe créé tour raptor à lakazam 78 torterra 79 j'ai pas de peut-être de l'xp encore à donner on va voir on va voir on va voir est ce que j'ai de l'xp ou quelque chose comme ça à donner tout ça c'est des trucs d'évolution ça c'est le caillou le bloc de tourbe pour ursa king les sable est fort je peux pas les toucher mes pokémons sont trop des niveaux trop élevés j'ai rien de l'xp j'avais déjà donné tout l'xp et super bonbon tout ça d'accord donc je suis à jour sur l'xp bon eh bien eh bien bien direction percupio direction percupio oh il ya une invasion de ce petit poisson chiant là alors on arrive au mont couronné et l'entrée c'est moi c'est ici cette grotte là allez c'est parti on passe tout le monde voilà et au niveau de pokédex j'ai oublié de le dire mais j'ai eu la 9e étoile je crois que c'était hors stream il me semble que c'était ça et vous voyez ce qui manque pour la dixième étoile au secours c'est quasiment l'intégralité de ce qu'il faut faire sur les 9 étoiles précédentes clairement ça je le ferai pas en stream ça c'est clair je le ferai juste en off si à un moment donné j'ai envie de me faire un petit moment détente fil mais je dirais pas faire ça en stream sauf si à un moment donné je vois qu'il ya des heures twitch à faire trop de trop nombreuses heures à la limite et dans ce cas d'accord c'est pas du tout ce que je voulais faire mais non mais je veux attraper le caillou quand même je disais quoi oui et dans ce cas à la limite je ferai peut-être des heures stream au pokédex mais on verra bien petite montée allez on va direction le temple du mont couronné peut-être remonter le son du jeu sur le stream allez on va voir percuto qui doit se geler le pauvre à m'attendre là parce qu'il a passé des jours et des nuits ici il a dû planter sa tente oui les plaques en jeu ce texte on l'a déjà vu donc je peux me permettre de le passer maintenant faut croiser les doigts alors la dernière fois j'étais de niveau équivalent avec lui maintenant j'ai au moins dix quinze niveaux d'écart donc faut réfléchir on va réfléchir faut jouer strats faut jouer strats oh punaise il commence faut jouer strats parce qu'après il y a un autre combat en fait un frais percuté où il y a giratine et ça sera pas la même affaire allez spirit tombe ça fait un voilà là il m'envoie l'arcana ça fait assez mal mais j'encaisse le coup oh punaise il lance le rapide je peux me faire ça alors dans ce cas on change de pokémon et on envoie Mustéflot qui drogue eux ça fait deux sur six Roserad bah il faudrait que je ressorte mon pokémon ce parce que là c'est pas très du tout ah à la limite peut-être le machouille allez on tombe pas mal est-ce que j'ai le droit de rejouer oui parfait Lucario combat voilà avec close combat d'ailleurs est-ce que je peux encaisser ou pas est-ce que je tente l'hydroqueux allez je tente parfait oh Mustéflot s'est débarrassé des débris d'accord ça je savais pas qu'il pouvait faire ça Togekiss c'est quoi ça déjà ok ça augmente sa puissance j'ai peur que là l'hydroqueux ne fasse pas grand chose en vrai oh punaise il a évité l'attaque bon allez au revoir Mustéflot on va sortir Lucstrait non pas toi ouais on va sortir Lucstrait ah il encaisse il encaisse et il me fait très mal alors entre là j'ai trois pokémons avec qui manque beaucoup de vie j'ai peur que ça fasse mal que Giratina me fasse mal en fait cherche à Croc enfin Bail au revoir voilà on va sortir et tout Raptor on va sortir et tout Raptor va aller j'ai l'os combat oh punaise mille oh punaise 3 PV là je prends cher et voilà je perds et tout Raptor je vais envoyer Alakazam je vais envoyer Alakazam et je crois que ça sera Torterra qui va être contre qui sera contre Giratina mais il se moque de nous mais il se moque de nous on a entendu Giratina avant même qu'il passe le portail quand même on aurait pu croire que c'est Perpuccio qu'il y a des ailes mais en fait non non c'est Giratina un gros gros ah bah il envoie Torterra direct ah bah ça ok ok très bien parfait ben j'espère qui attaque en premier c'est tout c'est tout ce que ça lui fait bon il va falloir faire autrement j'envoie Alakazam mais ça va être juste pour temporiser il va y avoir du rappel max utilisé sur tout le monde objet rappel max sur Luxray en premier ensuite ensuite objet rappel max sur Torterra là il va me démonter voilà ça c'est fait on va ressortir on va ressortir le Torterra quand même oh punaise oh non 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 ok ça va mais il lui reste pas beaucoup voilà il devient baron ah il devient vol maintenant c'est dégueulasse j'aime pas du tout cette forme qui est plus dangereux ou pas on va dire que oui il a l'air plus dangereux en finaise au revoir Torterra j'ai plus Luxray je vais perdre Luxray soit je joue Secure non je joue Secure je joue Secure on rare rappelle Torterra et ouais je fais bien parce que Luxray il prend quand même très très cher oh ça passe ça passe oui parce que là mon but c'était pas de le capturer c'est peut-être maintenant la capture non il s'est barré ouais il s'est barré bon une bonne chose de faite Kira commences-tu t'enfuir tu n'as donc aucun courage quand je pense que c'est moi qui t'ai prêté ma force afin que tu puisses défier Arceus je t'ai permis d'ouvrir la faille spatio-temporelle afin de faire enrager les dieux oh punaise c'est Percupio qui a ouvert la faille oh afin de faire enrager les dieux du temps et de l'espace dans le but d'attirer le créateur avec un grand C comment comment les choses ont-elles pu finir ainsi Arceus si tu as un coeur dis-moi moi le sang dans l'ancien peuple de Sino coule pourtant dans mes veines Arceus pourquoi me rejettes-tu ainsi oserais-tu dire que ce monde n'a pas besoin d'être corrigé je ne supporte pas ces interrogations il me faut des réponses pour satisfaire ma curiosité et toi Jake dis-moi as-tu un rêve oh oui beaucoup je vois j'imagine que ton rêve et le mien sont incompatibles je suis un expert en Pokémon je me sers d'eux mais toi tu te bats à leur côté au final j'étais seul contrairement à toi et c'est aux côtés des Pokémon que tu réaliseras tes rêves tiens prends cette plaque ah bah tiens c'est avec elle que tout a commencé pour moi je l'ai reçu de Giratina mais aujourd'hui c'est sur une défaite que mon histoire s'achève Percupio vous offre la plaque fantôme voilà tu as désormais récupéré toutes les plaques qui se trouvaient à Isui et donc c'est ma flûte c'est un ocarina la flûte céleste s'est transformée en flûte azur oui c'est un ocarina quoi mais c'est incroyable c'est la flûte azur Arceus veut donc te rencontrer est-ce pour cela que tu as été invité dans ce monde non je ne veux pas voir ça te rencontrer te voir rencontrer Arceus m'est insupportable et surtout je ne pourrais pas supporter de te voir le vaincre je le jure un jour je résoudrai tous les mystères des légendes des Pokémon des issues bah en fait t'as qu'à juste à regarder mon Pokédex je sais pas je rencontrerai Arceus et je le soumettrai à ma volonté qu'importe combien d'années de décennies ou même de siècles cela me prend et j'y arriverai sourire blanc type dentifrice et oui je ne peux pas rentrer chez moi et c'est là le scénario qui me pose problème parce que je viens du futur je suis tombé d'une faille spatiale temporelle je vais résoudre plein de choses la faille se referme et je fais quoi qu'est-ce que je fais maintenant je ne peux pas rentrer chez moi donc bon techniquement je n'ai pas rencontré tout le monde donc si je peux cliquer je pense mais avant ça point sur l'émission parce qu'il y en a une qui est apparue rencontrer tous les Pokémon et jouer de la flûte voilà donc on est d'accord qu'il me manque des Pokémon et je ne peux rien faire théâtre de la flûte donc c'est l'émission ce mà Mais rien ne se passe Ah Un message s'affiche sur votre Smartseus Part à la rencontre de tous les Pokémon Ok donc j'ai encore des choses à faire Euh Swat mais Où je vais Maintenant en fait Je ne sais plus ah oui j'ai mis des points pour le Cereboo au fait donc Cereboo Alors je ne l'ai pas vu là hop là Cereboo je l'ai vu ici on va zoomer Cereboo je l'ai vu On peut zoomer encore plus non d'accord Vous voyez le colis ici là Bah Cereboo il était précisément Ici sur le colis Il y a un arbre et c'était sur ce colis là Comme ça au moins vous le savez Euh Qu'est ce qu'il faut que je fasse Rencontrer tous les Pokémon mais Je retourne au village Parce que là ok J'ai besoin de Giratina J'ai besoin de choses qui me manquent Là c'est doré Je vais retourner au village au passage Ça fera je dirais soigner tout le monde Je vois pas trop quoi faire d'autre en vrai Est-ce que je peux me TP d'ici ou pas Genèse oui j'ai le droit de me TP Ok Bon on soigne tout le monde Voilà Salut le prof Bon j'ai quelques tâches Pokédex A ajouter Ah C'est bien au village S'il fallait que j'aille Oui c'est ça Oscar On m'appelle donc T'as entendu la nouvelle Il paraît qu'une grande ombre A survolé la Côte d'Azuli D'accord Donc la Côte d'Azuli Donc Giratina est là-bas Avant de disparaître Est-ce que t'es allé au temple Oui oui Je suis allé Je suis allé Que s'est-il passé Bah voilà Il est battu par Cupio Puis Giratina Deux fois Je vois Cette ombre aperçue sur la Côte d'Azuli Doit sûrement être Giratina Le Pokémon qui a été banni A l'envers de notre monde Selon les dires Je pense qu'il est temps de partir en exploration La Côte d'Azuli est vraiment vaste Tu sais par où commencer les recherches Bah vaste oui et non Parce qu'au final Il y a beaucoup d'eau Et après il y a très peu de terre Donc en vrai Giratina Il va pas pouvoir se cacher bien loin La mission 91 Lisons donc cette Ah bah j'ai quelque chose là Attendez une mission secondaire Une mission secondaire Comment est-ce possible Ils vont toujours des choses bizarres lui Ah des appâts tout le monde Cinématiques Non c'est pas une mission secondaire Ah bonjour madame Je viens de prendre connaissance Des mauvais agissements de Perkutio Sachons d'oublier ce mal appris Il s'est laissé dominer par ses émotions Et a perdu la tête Rien de plus A propos comment avancent tes recherches Si c'est bien cela que tu nommes Si c'est un bien de cinci Que tu nommes cela Bah J'ai eu tout le Pokédex en vrai Tu sais hybride a Tu sais Y suit à Brite Encore une multitude de Pokémon Absolument fascinant Multitude Techniquement il m'en manque Six Cinq Six Alors multi Ils ne vont pas nous sortir Un Pokédex national quand même De quel Pokémon veux-tu que nous parlions ? Ah Ok Boreas Ce Pokémon vole d'une contrée à l'autre En déclenchant d'effroyables tempêtes On raconte que lorsque le Blizzard souffle Sur les terres immaculées Boreas n'est peut-être pas loin D'accord Fulguris Bon ils volent d'une contre l'autre En déchaînant la foudre On raconte que lorsqu'un déluge S'abat sur la côte de Lazuli Fulguris n'est pas loin D'accord Déméteros Ce Pokémon C'est le dieu des moissons Il aurait été aperçu dans les plaines D'où ? Donc plaines Côtes Terres immaculées Oh punaise Faudra compléter les pages Oh la 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 Ça sera plus long que ce que je pensais On va compléter les pages Ok on va voir la madame Si peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire Non elle a rien à dire Pas de mission Je veux plus de ta... Oui non mais non Je dépense l'argent en Pokéball En potion On rappelle Donc Je vais éviter d'agrandir la sacoche Bon Ouais on va aller sur la côte On va aller sur la côte Il y a deux Pokémon à avoir sur la côte Par contre Pas vraiment d'indice Ah bah il pleut Attendez il pleut On va relire la mission Ok Donc Giratina Il est quelque part Sur la côte Dans une grotte Je suppose Et là Fulguris Serait pas loin Ah si c'est bien Des missions secondaires Et ça c'est la principale D'accord Ouais bon C'est des missions secondaires Qui sont vraiment nécessaires A la mission principale En fait Bon il pleut Et j'ai pas d'indice Je dois me débrouiller avec ça Je dois me débrouiller avec ça Grotte du retour Chemin de la Punaise Mais si Chemin de la source Sur diamant C'est là où il est là C'est là où il y est Giratina Oui donc c'est bon Bah il est là dedans Il est dans la grotte Bon bah c'est bon Giratina je sais où il est C'est bon C'est bon pour Giratina Heureusement que j'ai joué A Pokémon diamant Heureusement On va chercher le colis Il est où le colis Je suis loin Ah je le vois Mon propre colis Pardon Attendez je peux pas regarder en plein vol On regarde après Et je voulais aller à Petaushnok Là bas Bon voilà Écoutez Alors Non sérieusement C'est mon propre colis Ça me choque un peu Elle est directement à la grotte J'espère par contre qu'au sortie de la grotte Il pleuvra encore Par rapport à A Fulguris Mais je vois pas du tout Où est-ce qu'il peut être Elle est où l'entrée Là Là Attendez Vite pour tester Pardon Ah d'accord Je suis obligé d'enclencher une cinématique D'accord Je n'aime vraiment pas son corps Oh punaise Il me fait pas Si je le démonte Ça va Contente Bah oui forcément La musique s'est tue Pendant que j'ai lancé l'hyperbole Pardon Quoi C'est tout D'accord J'ai galéré sur Pokémon Diamant Et là sur Arceus du premier coup Mais n'importe quoi Bon il y a un objet brillant Un globe platiné D'accord Référence à Pokémon platine Pour lui faire changer de forme A Giratina D'accord Partagez le résultat de vos recherches Avec le professeur Bon bah mission terminée Maintenant il faut que je cherche Fulguris Mais Si c'est un Pokémon qui se déplace Et que je me déplace en même temps Ça Je sais pas Alors où est-ce qu'il peut être Un hôtel peut-être Un hôtel là où il y avait les anciens monarques Enfin les anciens monarques Les monarques tout court Ils sont toujours là C'est un Caninos En vrai je sais même pas Je me souviens même pas à quoi ça ressemble Fulguris et tout ça là Mais je veux dire que c'est un Pokémon Il va pas dans l'eau Pour restreindre un peu la zone de recherche Parce qu'il n'y a rien Enfin j'ai pas plus d'un disque que ça Je vais peut-être voir dans les pages Pokédex Il est où Giratina Ah il est là Giratina Attraper Il faut qu'il utilise des rapides puissants Et qu'il fasse deux attaques Bon en vrai ça ira Les pages Pokédex Giratina S'il doit la farmer ça ira Et un, deux, trois Ah mais attendez j'ai 238 Arceus Là il y a les trois Il y a un quatrième Et j'ai rien J'ai aucun indice dans le Pokédex Oh punaise Et aussi je voulais voir un truc Pour mon contrefort couronné On voit que j'ai vu 90 Pokémon Que j'en ai attrapé 90 Et j'ai un 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 tampon On va dire ça comme ça Que j'ai pas ailleurs Donc ça veut dire que normalement J'ai pas retourné au Mont Couronné Que j'ai vu tout le monde Par contre dans les autres régions Bah j'ai pas Mais non c'est pas possible Vu que A part les légendaires manquants J'ai tout le monde A part les légendaires J'ai tous les Pokémon à en attraper Pourquoi il y a Alors là Je sais pas quoi Comment avoir le tampon des autres régions Et là pour Côte Lazuli Terre Immaculée Et Pleine Obsidienne Y'a des légendaires Mais au Marais Karma Y'a pas de légendaires Là actuellement Je n'ai plus Oh punaise C'est peut-être l'autre C'est peut-être le quatrième C'est peut-être pour ça Bon je sais pas Bon je cherche un Pokémon légendaire J'ai même pas à quoi il ressemble Il y a quoi en bas là On va dire qu'il est quand même Assez imposant Un légendaire c'est imposant On va voir sur le volcan Peut-être qu'il est Sur la zone du monarque Ce serait bizarre quand même Et ce serait peut-être Trop simple même Je devrais peut-être mettre un suivi Sur la carte Ah mais y'a déjà le suivi en fait Donc en gros C'est débrouille-toi avec ça Là y'a Fenard Ah je peux pas aller là Là y'a Fenard qui crie Y'a pas la météo-tempête Sur le volcan Donc ça doit pas être là Attends y'a plus Y'a plus la tempête Y'a plus la tempête Du tout Il s'est barré Le légendaire s'est barré Mais je ne sais pas où Je ne sais pas du tout Non c'est les Leviators Ce sont les Leviators qui ont gueulé Ou alors y'a plus la tempête Parce que y'a le coucher du soleil Donc il est parti dormir Et la nuit Il est pas là le légendaire Peut-être que c'est ça Peut-être qu'il est là que la journée On va voir En tout cas il pleut pas Funaise Il fait beau Je sèche Ah bon Percupieux est revenu seul Et m'a tout raconté Comme ça Jiratina aurait choisi De protéger Yssui Après avoir perdu face à toi Ah bon ? Jiratina ? Il m'a aussi rapporté Qu'il fallait absolument Que nous l'étudions Pour l'ajouter au Pokédex Avant de partir Il a précisé Qu'on ne le reverrait Sans doute plus Ah ? J'ai l'impression Qu'il est bien plus investi Dans le remplissage du Pokédex Qu'il n'y paraissait Un caillou J'ai eu un petit caillou Je vais le donner A Luxray Donc j'ai terminé Une tâche supplémentaire Je vais peut-être Je vais peut-être revoir La dame en noir Percéa En vrai Je vais peut-être aller la revoir Pour bien relire ce qu'elle me dit Parce que je l'ai peut-être lu Entre les lignes Et B Quand même Ah je suis obligé de repasser Par le village Ouais Je veux aller Ah bah justement Tiens Justement Parfait Elle a une mission pour moi Je marche sur votre robe Je suis désolé Je t'invite à revenir me voir Lorsque tu auras complété Les pages De Borea Sud-Buris Et Demetre Mais T'as une mission madame En fait Mais madame Sérieux Il n'y a pas Percupio Qui se cache ici Il veut pas se rendre utile Percupio par hasard Non Bon Bon Je sais pas trop On va aller au plaine On parlait de dieu des moissons Moissons C'est des récoltes Mais c'est aussi de la pluie Ah bah tiens Bon Je suis censé trouver un Pokémon Là dedans J'en sais rien Je sais pas Où est-ce qu'il peut être Ah bah tiens Hop 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 Attendez Je le vois Je le vois un peu par hasard Et j'en ai pas beaucoup Je vais en profiter Le petit Gouin Frex Voilà Là il y a des Abra Ah ils sont barrés Est-ce qu'ils ont des spots C'est légendaire Ou c'est OZF Ils sont partout Et nulle part à la fois Là en vrai C'est chercher une aiguille Dans une botte Qu'est-ce que C'est lui C'est lui C'est lui Il s'en fout Oh Pardon Ok J'ai pas pu lancer Tiflosion Mais gu-gu-gu What Bon sûr et certain L'autre Il est pas dans l'océan A la côte Lazuli Je m'attendais pas Est-ce qu'il soit aussi rapide Non Mais c'est qu'il fait super mal Attends Voilà Tu me vois pas On attend On attend que ça se calme Ça veut pas Ça veut pas se calmer Si c'est bon Oh la la galère Je sais pas comment faire Je sais vraiment pas Comment faire Je sais vraiment pas comment faire Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Ah d'accord Carrément Non Génial 21 hyperbole 3 rappels max Punaise En espérant En espérant qu'il est au même endroit Ça c'est pas gagné Ouais il est là Je sais pas Je sais pas comment faire Je comprends vraiment pas Ce qu'il faut faire Il a une sorte de bouclier Ça j'ai compris Ça j'ai compris Ça j'ai compris Je comprends pas, je comprends vraiment pas Mais je suis loin, pourquoi tu me vois Ok, là il est vénère Bon apparemment il n'y a pas de combat à faire, s'il va falloir avoir de la chance on le capture encore Donc du hyper bol moche, c'est dégueulasse que je viens de faire Ah non on va pas voir Simia Brass par contraire Ohlala non pas ça Simia Brass il veut se battre Vas-y Simia Brass bat toi C'est dégueulasse Non 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 Ouais Simia Brass bat toi si tu veux Ah j'ai pas le droit d'avoir la monture Parce que je brûle Ah il se balade, il fait du tourisme Simia Brass m'embête Simia Brass m'a vu génial, maintenant je me suis fait un ennemi supplémentaire Ah d'accord, ah oui carrément On use tes flottes, vas-y Comme ça, ça sera fait Ah d'accord Écoutez, tant à faire Autant le capturer Simia Brass c'est pas de refus Ah ouf Ah ouf Et des niveaux supérieurs Et des niveaux supérieurs de Voilà, comme ça moi je suis un peu plus tranquille concernant le centre de De cette île de Osaru Comment voulez-vous jouer Brass ? Il me voit vraiment de trop loin ? Oui Non Punaise Bon je nourris des capes humains au passage C'est bien, ça fait des tâches Pokémon Non la tornade Il est où ? Et il y a une faille qui veut s'ouvrir Elle veut s'ouvrir où la faille ? Ok loin, ça va, je voulais pas qu'elle s'ouvre ici C'est quoi ça ? Du miel D'où il m'a vu ? D'où ? D'où ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On a vu les tâches ? D'où ? C'est quoi ? D'où ? C'est quoi ? Demeteros Alors il faut l'attraper une fois tant mieux Il faut qu'il utilise Faut que je le mette dans le pokédex Dans mon équipe Faut que je le mette dans mon équipe Bon ça va c'est pas Je vais aller jusqu'à 6-8 là Ok Au passage on va régén Mustéflote Ok 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 Ça devient n'importe quoi mes pâturages Allez A la place d'Alakazam Donc on refait sur le pokédex On relit Hop 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 attendez Plaine obsidienne Il y a le tampon C'est ça en fait Il me manque ces Pardon Il me manque ces génies là Cette sorte de génies Une fois que je les capture Ça me fera les Les tampons de toutes les zones C'est ça le truc C'est ça le truc Bon alors il faut qu'il fasse Extrascenseur Typhon Pyrosable Puissant Rapide Ok Extrascenseur Typhon Chose Extrascenseur Typhon Chose Vas-y Contre Castorneau Evidemment Le grand défi de l'année Il ressemble à quoi ? Chelou 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 Six fois Et six fois De six fois En puissant Et en rapide Faut que j'essaye Faut que j'essaye de combiner Faut que je fasse Des combinaisons Alors extrascenseur On va commencer par les rapides Voila Ca va c'est que six et huit fois C'est pas quarante Comme ce qu'il fallait faire Sur les 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 starters Par contre Ces pokémons là Ces trois Sortes De génies là Lol Trois sortes de génies Ils sont pas dans diamants Et Perles Et platines C'est pas le souvenir Et vu qu'il flotte En fait il peut être sur l'eau L'autre là J'y pense Je suis galéré sur la cote Il peut être sur l'eau Mais comment est-ce que je vais capturer un pokémon sur l'eau Ça va être à feu Ça va être à feu Ça va être à feu Ouais je sais C'est dans la dimension Dans la Dans la Dans la 10 Les gars Tens 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 J'ai Tens 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 Et Tens Et Je sais pas combien j'en suis en vrai Extra ascenseur 6 c'est bon Rapide il m'en manque 2 2 rapide 2 rapide 2 rapide Je vais faire les extra ascenseurs en puissant Il n'y a que 5 pp Ça va être chiant Mais ok d'accord Si je fais du rapide ou du puissant je perds 2 pp Donc c'est pas intéressant Tant que j'y suis il n'y a pas un petit funny pot supplémentaire Là bas en fait Genre Là même Ouais ça fait 25 funny pot Les castorneaux je sais pas combien c'était Les étourmis non plus Comment perdre des pp pour rien Oh Evoli Pardon Evoli Je veux juste le capturer Il n'y avait pas un castorneau là Il y avait un castorneau Enfin que notoire pardon Plutôt qu'un castorneau Ah double attaque Ah dommage C'est de redommage Bon bah je vais voir aller au camp Ah merde c'était du record C'est pas sur les deux en même temps 19 sur 25 Bon bah on va aller farmer sur les musées bouées dans ce cas Pointe au kédex 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 6, 9 Extrasenseur c'est bon On va faire les tâches correctement Jusqu'à 6 et 8 Il me manque un rapide Et il y a plein de puissants Un rapide 6 puissants Et 4 pyrosables Ok Et Gératina au passage Il est où Gératina ? Il est là On va faire du revenant Du puissant Du rapide J'ai presque envie de mettre Gératina dans l'équipe pour faire la page 10 Non je vais pas me reposer Il est où Gératina ? Ah il est là Ah il est là Alors par contre Gératina t'es gentil Et Voli t'es gentil aussi Voilà Comme ça On fait d'une pierre deux coups Et on va voir les mustéboués Flotte Ah mais il fait la nuit Et la nuit il s'adore Ah pas forcément Non C'était l'autre C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il me manque Deux typhons pyrosables Et un rapide Deux typhons Il y a plus de mustéboués Ici en face J'ai lu On y'a plus de mustéboués Deux�� Oh punaise Ah ouais Donc les typhons, les extra-ascenseurs c'est bon Il me manque un rapide et 6 puissants Un rapide, 6 puissants Donc là je peux faire ce que je veux Un rapide Un peu de sang Un peu de sang Un peu de sang Puissant, je suis là Ok, plus que 3 puissants C'est lui Ok, plus que 3 puissants Il n'y a plus qu'un, il y a un petit arbre, il y a un tout petit arbre là. Donc là, ça me fait les 10 tâches, elles sont tranquilles. Giratina, tu reviens là s'il te plaît. Giratina revenant, il manque 2 à la limite, 6 griffes ombre, 8 rapides et puissants. Allez, Giratina. Il est moche, apparemment j'aime pas du tout. Ah ouais, il y a une gératina. Mince, j'ai pas vu l'autre attaque. On va s'amuser un peu dans la fight. Ah bah tiens, il est au moment où j'arrive. J'ai vu comme un aggro. Ça fait beaucoup là par contre. Il y a un baron en plus. Niveau 77. Genre il évite l'attaque. Je crois que Giratina il va se faire Giratiner la gueule. Giratatina. Voilà, c'est fait. Allez, on se casse. On s'en va. Non, on fuit. Oui, oui, on fuit. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. On la course ou quoi ? Non, c'est pas grave. On veux dire, ça va. On s'en va, on s'en va. On va, on s'en va. On... On s'en va. On s'en va. On s'en va. On s'en va, on s'en va. Xe ! Bon au moins il n'y a pas le baron ça c'est un peu plus C'est parti ! Une Giratina il prend cher. On s'attend à un Pokémon badass et en fait c'est une Chips. Sérieux quoi. C'est Griff Ombre qu'il faut que j'utilise. Griff Ombre. Rapid, puissant, Griff Ombre. On va y'a les mollos. Est-ce que ces choses-là, ça va me faire mal ou pas ? Oui, ça va me faire mal. Allez, un. Un par un ? Ouais, ça ira mieux un par un. Ah mais je n'ai pas Griff Ombre. Ah mais je n'ai pas Griff Ombre. Stop. Griff Ombre. Il manque un puissant. Griff Ombre. Punaise, je n'ai pas Griff Ombre. Ah c'est bon que j'ai. À la place de Tellurie Force, tiens. Ouais, pourquoi pas. C'est bon que j'ai eu. oh oh non ça Evoli 52 quand même sérieusement aucun effet sur Evoli Ah j'aurais du mettre rapide non 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 ok Alors Fokédex Giratina à la limite il y a 2 revenants pour aller au 12 Faut faire 6 griffes ombre 7 rapide Pourquoi t'es en plein milieu de la faille ? T'as le pied dans la faille Ah y'a un peu de monde Aïe On va voir comment ça se passe Munaise mais ça sert à rien ces attaques quoi Et l'autre qui m'empoisonne Voilà Oh la C'était du rapidex Fait que je passe C'est plus C'est plus Mais ça sert à rien Mais c'est plus C'est plus Et plus C'est plus C'est plus 1 revenant, ouais c'est ça, 1 revenant, 5 rapides et plein de griffons. Alors vous attendez s'il vous plait, vous êtes un peu nombreux là. 1 revenant, 5 rapides et plein de griffons. 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 Ok. On s'en va. Pour regen. 1 revenant. 3 rapides. 3 attaques rapides. On va pas retourner dans la faille, on va essayer d'attraper autre chose. Ah bah tiens. Salut. Revenant c'est bon. Donc 6 griffes ombre, 3 rapides. 6 griffes ombre, 3 rapides. 6 griffes. 2 revenant. 1 fame. 6 griffes. 3 programmes. Peut. Maxime. C'est quoi. Un changeup ? MHz-1. Un changeup ? Réelvers. Un changeup ? Un changeup ? Oui. Un changeup ? Un changeup ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. 12 papillons vaincus. Et les tâches que je voulais de Giratina, c'est bon. Le niveau 10 va arriver tranquillement. On va pouvoir changer de zone et passer au génie suivant. Mais avant ça... Je récupère mes pokémons. Voilà. On est bon. Celui le prof. Je voudrais changer de zone. J'ai fait 37 tâches pokédex et tu me donnes que 480 points. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, alors... Bon, alors... On va vider un peu tout ça. Et... Et on va reclasser ça ici. Voilà. Ça, ça, je... Non, 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 ça nous attendait. Si, ça, oui. Il y en a 157, oui. Et j'ai pas de... Ah, voilà. Une pokéball. Une hyperball, pardon. Ok. Bon, bah, on est bon. On retourne à la côte. De toute manière, j'ai pas le choix. Faut que j'y aille à la côte. Donc, euh... On retourne à la côte. Mais il faut qu'il pleuve. C'est ça, pareil. Il faut qu'il pleuve. Il pleuve. Parfait. Je trouve un pokémon enroulé dans une fumée. Où est-ce qu'il peut être ? Il était vraiment sur l'île Rosa-Rugosa tout à l'heure. Une zone très précise. On va voir s'il est pas par là. Sur les îles du milieu, là. Pas l'air. L'île était quand même assez vaste. Pas l'air. Pas l'air. Où est-ce qu'il peut être ? P%$%$%$%$$%$%$%$%$%$%$$$%$$%$%$$%$$$%$$$%$%$$%$$%$$$$%'$%$%. J'en profite en qu'il pleuve. Alors montre-toi Pokémon, montre-toi. Il m'a fait peur, le corbeau là. Donc ça c'est un musté, un musté float. Ça y est, c'est la grosse tempête, on voit que dalle. Où est-ce qu'il peut être ? Je ne vois rien. Je ne vois rien du coup. Encore un oiseau. Il n'est quand même pas autour du chemin de la source. J'espère ne pas être déjà passé dessus. En vrai. J'ai fait le tour là déjà. J'ai fait le tour là. Junaise, il est où ? C'est quand même un Pokémon qui n'est pas petit. Il n'est pas énorme mais il n'est pas petit, il est censé se voir de loin. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est UFO Salert. Junaise, mais où est-ce que t'es ? Montre-toi. On ne voit que dalle. Parasect. Parasect. Non, c'est un papillon en bas. Je ne peux pas monter, on est d'accord. Donc ça ne sert à rien. Où est-ce qu'il est ? C'est quoi en bas là ? Il n'est que notoire. Ils ont dit qu'il n'est pas loin de la tempête. Mais je suis en pleine tempête. Non, la pluie punaise. Ça y est, au revoir. Au revoir. Le Pokémon que je veux et qu'il n'est pas là. Génial. Génial. Je ne sais pas où il est. Et maintenant, il fait un grand ciel bleu, tout étoilé, tout beau là. J'ai cherché sur les terres. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas... Sauf, il va être dans l'eau. En fait, c'est ça le problème. Il va être dans l'eau et ça va être une horreur pour aller le chercher. Et là, on peut rentrer dans l'eau. Et là, on a abandonné les deux ans pour ses poés par les yeux. Et là, on fait une horreur pour aller le chercher. Il s'est passé au revoir. Il s'est passé au revoir. Le plus grand ciel bleu, c'est un montant bien durer. S'est passé au revoir. Et là, il s'est passé au revoir. Il s'est passé au revoir. Il s'est passé sur l'eau et l'eau. Il s'est passé au revoir. Au revoir. Je ne sais même pas pourquoi je continue de chercher alors qu'il ne pleut pas là, en vrai. Ah, non, je croyais qu'avec le changement de musique il allait pouvoir, mais en fait pour Youtube. Je ne sais pas. Non, il ne pleut pas. Ça y est, il pleut. Bon alors, dans l'eau, où est-ce que t'es ? Où es-tu Pokémon des mers ? C'est pas. Après il pleut, mais la madame elle avait dit qu'il fallait que ce soit la grosse tempête comme tout à l'heure. Peut-être qu'il apparait que en grosse tempête. Il va être caché au fin fond de la map. C'est un Pokémon de la tempête, de la pluie, de la foudre. Stop ! Stop, 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 stop. Stop, mais ce n'est pas pour le légendaire, là je m'en fiche, c'est pour lui. C'est un Shiny. C'est mon premier Shiny sauvage. Punaise. D'habitude je m'en fiche, mais bon, il est à côté, autant en profiter quoi. Il a été capturé, tant mieux. Ils n'aiment pas les attaquer, enfin ils n'aiment pas, ils s'en fichent. Ah oui, ils s'en fichent complètement. Non mais non, je l'ai lancé Luxray, mon dieu, mauvais bouton. Non. Oh God. Oh God. Voilà. Un Quillfish Shiny quoi. Eh ben, si je pensais que mon premier Pokémon allait être un Quillfish, je ne l'aurais pas parié. Mais vraiment pas. Je vais me mettre en Marker, pour savoir où est-ce qu'il est d'ailleurs. Bon, il est où le Pokémon légendaire qui se balade, le petit génie ? C'est parti. Est-ce qu'il est n'importe où sur la map, est-ce qu'il a un spawn précis, un spot précis, je ne sais pas. Le premier avait un spot précis. Pourquoi est-ce que ce serait pas le cas pour les autres ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais sèche complètement. C'est parti. C'est parti. Pour moi, je pense que ce serait drôle pour les développeurs de l'avoir mis sur la main ici. Je ne vois pas pourquoi il serait ici. Il pourrait être ailleurs que sur la main. Là, ce serait des balades entre mer et terre. J'aurais bien fait se balader là le Pokémon. Pour moi, c'est cette logique. Il ne pleut plus maintenant. Il n'a plus un peu et maintenant il ne pleut plus. Bon, bref. Voilà, français. Qu'est-ce que je vais faire de ce Pokémon ? C'est Fulguris, c'est ça ? On va chercher, hein. Tant pis, on cède. On va voir où est-ce qu'il peut être. J'ai quand même fait la zone deux fois là. Deux fois. Où est-ce qu'il est ? Alors, Fulguris, dans la mer entre l'arche voici grand, en face, la main de sable pendant un temps orageux. D'accord. Donc, c'est bien là à peu près où je pensais. Et c'est en pleine mer. Et c'est que pendant un gros orage. Génial. Bon. Il faut qu'il fasse un gros gros orage. Donc là, on est à la nuit tombée. On est le soir, on va mettre la nuit tombée. Il faut qu'il fasse un très gros orage. Qui c'est qui met à gros ? Je suis dans le camp. Qu'est-ce qu'il m'a ? Je suis dans le campement. Qu'est-ce qu'il m'a à gros ? Je sais pas. On va mettre le matin. Un gros orage. C'est pas de... Ça n'a rien à voir avec... Le matin. Ah, il pleut. C'est pas un gros orage, ça. C'est juste qu'il pleut. Ouais, c'est une petite pluie. On va avancer la journée, je pense. Peut-être qu'il pleuvra plus dans la journée. Non. Petite pluie. Petite pluie. Petite pluie toujours. ça a l'air d'être un peu plus grosse peut-être que je me trompe je sais pas parce que là à part attendre en vrai je sais pas quoi faire je sais pas quoi je sais pas quoi C'est pas un orage ça, c'est juste une pluie. Sous-titrage ST' 501 C'est pas un orage. Sous-titrage ST' 501 C'est génial, et maintenant tout va bien. Je vais mettre que la nuit tombée jusqu'à ce qu'il fasse un orage, tant pis. C'est peut-être quoi ? Une chance sur dix d'avoir un orage ? En vrai ? Ah ! Sous-titrage ST' 501 C'est génial, et maintenant tout va bien. C'est grisonnant, mais c'est pas suffisant. Ah ! C'est un oui. C'est un oui. Ça, c'est un orage. Ok. Où es-tu, Pokémon ? Ou alors c'est pas un orage, c'est juste une tempête et je me fais avoir. Ce qui est possible aussi. C'est pas un orage, ça ? J'ai gelé, gelé, gelé. Ok, entre les Léviators et tout, ça va être chiant. Oui, avec le baron Léviator, sérieux. Tu pouvais pas aller plus loin. Et là-bas, tu vas dans la limite de la frontière du jeu. Mais j'arrive même pas à le viser. Faut que je m'approche de lui, qu'il fasse la tempête. La tournade. Non, pas comme ça. Punaise. Bon, au moins, je l'ai ralenti une fois. Bronte, là, c'est un danger pour moi. Il me touche, c'est foutu. On attend. On attend. Ça veut pas. Oh là là. Ok, c'est bon. Alors, les Léviators barons, on les évite, s'il te plaît. Touché ? Non, je l'ai pas touché. Oh, punaise. Couché. Je le rate. Je le rate. Bah oui, bien sûr, l'alarme, bien sûr. Oh là là, la galère. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu du... Oh non. Non. Si, c'est bon, il est là. Il pouvait même pas me mettre autre chose que des Léviators à ce moment-là, quoi. Touché. Nul. Bon, si j'y vais aller à la Super Bowl, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Alors non, Léviator, en fait, non. Alerte, 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 je suis obligé de m'éloigner encore une fois. Au secours, punaise. Bon, je m'éloigne, tant pis. Je m'éloigne, on va rester safe. Salut Pepstream. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, peu importe. Bienvenue, installe-toi, ici Jake, sur Iva Sound Studio. Et j'essaye tant bien que mal d'attraper cette chose, ce génie Pokémon là-bas. Comment on va ? Je fais aller. C'est stressant. Parce que là, je me fais toucher, je meurs. Et j'ai eu déjà beaucoup de mal à le faire pop, celui-là, là-bas. Et si, en plus de ça, la nuit se passe et que la pluie s'arrête, je vais regalérer à le faire pop. Donc, ouais, cette partie-là est assez stressante. Et toi, comment vas-tu, Pepstream ? C'est bon. Je récupère ma vie. On y retourne. On y croit, on y croit, on y croit. Funaise. Où est-ce qu'il est ? Il y a un léviatoire qui a failli buguer. On y croit. Il va trop vite. Il va trop vite. Où est-ce qu'il est ? Attention, les tornades ! Et en plus, je lui avais cassé le bouclier. Là, non. Oh, punaise, il est difficile ! Bonne chance. Moi, ça va, je suis en train de jouer aussi. T'en es où dans le jeu ? Là, moi, je suis sur les dernières choses. Donc, tu es peut-être en train de te spoil, en fait. Allez ! Allez ! Couché. Non ! il est encore plus chiant que le génie d'avant tellement difficile toucher j'en sais rien oui toucher je suis paniqué j'arrive pas à le toucher c'est bon on croise les doigts on croise les doigts on croise les doigts l'éviator fout moi la paix ok d'accord je l'ai pas attrapé je suis obligé de m'éloigner tant pis je suis obligé de m'éloigner je viens de calmer le dernier monarque je n'en dis pas plus au cas où je suis plus loin non 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 je suis beaucoup plus loin que toi je suis beaucoup plus loin que toi et du coup tu es clairement en train de te spoil tiens là toi et ici ils auraient pu ne pas mettre les l'éviator ou les mettre ailleurs le temps que j'essaie d'attraper cette chose toucher je sais pas non pas toucher je l'ai raté 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 toucher oh punaise la pluie reste là s'il te plaît j'ai l'impression que tant que je l'ai en visuel la pluie reste je croise les doigts en tout cas elle vient là je suis à 50 plus de 50 noigrumes jetés là et je sais pas combien d'hyperbol oh oh j'ai eu un faux espoir en fait c'est lui qui m'a mis KO et pas l'inverse punaise mercredi je ne l'ai regardé que d'un oeil oh non j'ai encore perdu des rappels max non c'est pas cool et maintenant il pleut plus bon on va s'amuser à remettre l'orage une chance sur je sais pas combien d'avoir l'orage on re-recommence c'est quoi ça non c'est pas un orage là c'est la partie pas drôle du tout le dernier monarque c'est comment il s'appelle c'est raccroll c'est ça un pep stream on était dans les terres immaculées si je ne me trompe pas c'est monarque on a dit oui c'est un monarque ah ah yes c'est bon let's go est-ce qu'il y a du vent il y a du vent parfait on prépare les noigrumes alors où est-ce que t'es où es-tu tu te baladais tout à l'heure petit pokémon un grand pokémon même les léviator les léviator barrez-vous punaise je vous ai pas appelé c'est bon il est là non allez ça commence bien non 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 j'espère que j'ai une bonne mutuelle oh non 10 hyperbole foutu en l'air sérieux voilà on en fait 19 on re-remet le l'orage tellement peu de chances d'avoir l'orage et dire qu'après il va falloir faire ça sur un autre quoi mais l'autre c'est pas lié à l'orage je sais même plus ce qu'elle a dit percé à quoi je m'en souviens plus là c'est juste le petit spam ça c'est la partie vraiment pas intéressante du jeu c'est pas agréable obligé de spam là parce que c'est du spam clairement ça c'est pas un orage c'est juste de la pluie ouais c'est pas un orage c'est pas suffisant c'est bon ça c'est un orage on l'entend on l'entend on l'entend ça c'est un orage ok go montre toi tout à l'heure j'ai fait un tour et il a pop plutôt de ce côté c'est bon il est là montre toi et laisse moi te capturater il a pas voulu allez mais c'est pas possible oh si je sautais pour lancer des choses c'est pas bête ça bon on se met en stand-by on le garde en visuel on attend que la vie revienne tranquillement petit à petit sagement voilà parfait en vrai c'est pas bête l'idée de ah c'est vraiment pas bête bon je sais pas viser en faisant ça mais c'est peut-être pas bête l'éviator pousse toi saute toucher punaise raté en fait faudrait que je rapproche mes noigrumes de mes pokéballs dans mes objets je vais peut-être faire ça on va faire tac oh je peux pas les déplacer c'est pas comme les pokémons bon c'est pas grave là il va faire les tornades attention ah non là il court tornade non non ça suffit pas c'est bon non j'ai foncé en plein dedans en plein dedans aïe je me suis pris l'arche bon on compte 3 tornades à chaque fois mais là il y a danger pour moi il faut que j'aille me reposer tranquillement je vais me mettre derrière là je vais me cacher il y a quelqu'un qui me suit oui il y a quelqu'un il y a un éviator qui me suit c'est bon personne si il me voit encore eh oui obligé de m'en aller quoi allez va t'en l'éviator va t'en c'est bien c'est bon la vie on attend go c'est parti ce qui me gêne c'est le léviator baron en plein milieu en fait je peux pas m'en charger c'est ça le truc le léviator baron et tous les autres léviators ok d'accord la tornade gratos oh là là il est où non ça c'est vraiment pas drôle du tout on va se mettre sur ce côté là voilà on attend ici sagement et on y retourne sérieusement comme si j'avais besoin des léviators en plein milieu touché et je l'arrive pas à lui j'arrive à lui enlever le bouclier mais j'arrive pas à lui lancer une hyperbole dessus quoi raté touché je l'ai touché croisez les doigts non oh punaise y'a pas que 3 tornades il en fait plus quand il en a envie on attend on attend ok on y retourne non par contre y'a les léviators en plein milieu non raté j'ai raté j'ai raté j'ai complètement raté c'est les léviators vraiment les léviators me posent problème et j'y vais pas full life là je suis un peu fifou on attend il vaut mieux attendre ok go le problème de ce pokémon c'est que je peux même pas le lancer en combat ou alors c'est que je sais pas comment faire qu'est-ce que je fais là non mais sérieusement y'a 17 léviators je les ai pas compté mais y'en a 17 quand même j'ai une impression de 17 léviators est-ce que je peux me régène ma vie moi petit humain s'il vous plaît soyez gentil le jeu les léviators aidez moi au lieu de m'attaquer je peux même pas me régène mon retour qu'a planté c'est pas cool attendez voilà je sais pas viser quoi j'ai pas pété le bouclier je suis pas assez rapide j'ai trop de pokéball en fait c'est ça le truc mais casse-toi léviator sérieusement je l'ai pas invité léviator non reste en visuel faut pas que je perde le visuel faut pas que je perde le visuel go toucher 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 non il est où il est affreux déjà que se déplacer sur l'eau c'est chiant voilà c'est bon c'est foutu il me met 50 léviator et en plus de ça il se déplace de manière comme s'il était bourré quoi allez on repatiente on re-régène voilà go bon au moins ça rend un pic épique la chasse à ce pokémon là là j'ai eu du mal à tout esquiver voilà au secours allez je perds des mass ball du rappel des potions tout ça rendez-moi mes items s'il vous plaît un colis chronopost n'est pas de refus bon il me reste pas beaucoup de noigrumes punaise j'ai balancé quasiment 100 noigrumes sur cette chose quasiment sans hyperbole aussi bon on va faire une strat objet parce que là ça me va pas je vais balancer tout ce que j'ai pas besoin de toute façon voilà comme ça je perdrai pas tout ça et je vais garder sur moi que le strict nécessaire attendez il y a peut-être des choses que je peux utiliser là dedans voyons voir qu'est-ce que je peux lui jeter pour casser son bouclier ça j'en ai besoin pour du craft ça j'en ai besoin pour du craft ça aussi qu'est-ce que je peux lui balancer en vrai ça ouais il y en a 60 97 ralentir ses mouvements parfait je prends ça tac ouais ça je prends aussi et en hyperbole il n'y a plus rien là on est d'accord on va acheter quelques quoique il y a peut-être de quoi craft non il n'y a rien on va acheter des hyperbole tant pis j'en ai 40 je vais en perdre encore beaucoup tant pis ça fait mal ça fait mal au porte-monnaie ça fait très très mal au porte-monnaie mais c'est pas grave d'accord mon personnage il sait pas se déplacer bon ben on remet l'orage non c'est pas l'orage c'est comme aller chercher de la pleine lune pour des quêtes c'est pareil sauf que la pleine lune on peut le calculer on peut la faire pop on peut réussir à la calculer l'orage on peut pas ah ça c'est un orage ça c'est un orage ok go allez vas-y le légendaire pop je t'attends tu ne bouges pas il est là toujours plus de l'éviator bien sûr je vais me prendre un dégât gratuit là voilà ça c'est gratuit oh oh non j'ai raté j'ai raté je le garde en visuel je m'éloigne je vais me mettre par là ici tu as attrapé pas mal de shiny depuis le début de ton aventure un seul suite à la quête qu'il demande et puis mon premier shiny date de de tout à l'heure après plus de 60 heures de jeu j'ai eu mon premier shiny sauvage tout à l'heure vraiment c'était un quillfish mais vraiment par hasard pendant que j'essayais de trouver où est-ce que ce pokémon légendaire était après je ne suis pas un chasseur de shiny mais bon quand ça tombe un peu par hasard je vais quand même aller les chercher histoire de dire j'ai attrapé des shiny quoi punaise toucher ah croisez les doigts non redanger bon on va se mettre par là on va attendre ça n'a pas trop eu de chance non plus jusqu'à maintenant les shiny en même temps c'est 1 sur 4096 mais il y a moyen d'avoir une chance sur 128 donc en gros d'augmenter énormément ses chances on n'entend pas ton jeu pardon wait une minute oui oui c'est beau bon on y retourne c'est juste au bs je ne sais pas pourquoi il a m'a envoyé balade on y retourne mais ça a dû le son a dû se couper tout seul il y a un bon moment en fait je n'ai pas forcément je n'ai pas forcément le retour visuel du son en permanence le retour image je l'ai en permanence le retour son je n'ai pas forcément en permanence parce que quand je joue sur la console j'aime bien avoir le son de la télé sur directement pour ça après c'est du confort personnel bon on va se mettre sur le petit banc de sable et on attend merci en tout cas pour le signalement du son sinon là j'aurais continué comme ça jusqu'à la fin en plein milieu d'éléviateur il va mettre la tornade une aise obligé de m'éloigner alors je le vois loin non il a des pop non c'est bon ça va ça va il est là attendez il a pas son bouclier il a son bouclier de nouveau allez on croise les doigts on croise les doigts on croise les doigts on croise les doigts c'est pas pas du tout je vais devoir de nouveau me régène j'ai eu beaucoup du coup j'avais pas du tout remarqué pour le son au début il manque un mot je crois il manque un mot je vais supposer que tu as dit tu parles beaucoup je pense que tu as dit ça allez le viator pousse toi il est insupportable insupportable le premier était beaucoup plus simple celui là il est insupportable enfin beaucoup plus simple non j'ai galéré mais pas autant que ça pardon quoi pourquoi pourquoi 31 oh ça fait mal c'est encore l'orage ou pas attendez c'est peut-être encore l'orage je n'ai pas l'impression je crois que c'est juste une pluie là on va voir on va voir c'est pas j'hésite j'hésite c'est un orage ou une pluie là j'ai un gros doux c'est un orage il est là tant mieux je n'aurais pas rechargé l'orage il est là il est insupportable ok c'est bon c'est bon j'ai compris on s'éloigne on s'éloigne on s'éloigne et on attend pourquoi j'ai encore une aggro qui c'est qui m'a aggro je peux pas trop trop m'éloigner non plus les gars sérieusement est-ce qu'on peut demander au léviator de s'absenter juste le temps que j'essaye de capturer cette chose je suis obligé de m'éloigner pour me désaggro c'est bon il est temps d'aller tranquillement de nouveau oh c'est un remored qui m'a aggro au secours voilà et là on attend par contre je l'ai complètement perdu de vue c'est plus l'orage si c'est bon il est là sur un léviator qui bug ah mais c'est le baron c'est léviator baron attention non pas tornade 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 oui il se fout de moi il joue avec moi le but c'est que c'est moi qui joue à un jeu vidéo je ne pensais pas qu'un jeu pokémon en mode exploration de style aurait eu raison de ma patience ah 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 non bah il est où il est passé à travers l'arche il est passé à travers l'arche d'accord la gratuité on attend par contre il ne fait plus trop trop orage là allez viens là je n'arrive pas à voir si je ne le trouve pas allez le retour des tornades qui m'embête ok bon c'est bon on attend je ne veux pas avoir de nouveau le risque de de me noyer éviator baron tout le soir bon d'accord tu veux passer à travers les cailloux passe à travers les cailloux allez vas-y fais moi des dégâts au passage c'est chiant mais c'est tellement prenant en même temps l'orage dure vraiment très très longtemps je ne sais pas si c'est le fait que je garde le Pokémon en visuel ou quoi mais l'orage là dure particulièrement longtemps il est où le temps que je saute il est déjà à 3 km à l'autre bout de la map là par contre je suis en danger oh oui je suis en danger donc en attendant il vaut mieux s'éloigner un petit peu on va se mettre là ici là on est très bien on attend le jeu est ultra addictif oui j'ai commencé ma partie lors d'un stream de 24h et c'est vraiment je suis content d'avoir choisi ce jeu il y a masse trucs à faire ouais je suis complètement d'accord mon premier stream dessus alors je n'ai pas fait 24h mais quasiment 10h je crois ensuite j'ai enchaîné pendant 4 ou 5 nuits plus de 7-8h de stream sur Arceus et à chaque fois ensuite je me suis dit bon je suis presque à la fin ça va et j'ai fini par 1 à 2 streams par semaine et au final il y a quand même des choses à faire le jeu arrive toujours à te dire non non il faut faire des choses en plus parce que là techniquement oh croisez les doigts non je disais quoi ? oui techniquement là il me reste alors à part farmer les tâches pokédex et la 10ème étoile de niveau de dresseur de chercheur plutôt en vrai il me reste 1 2 3 4 il me reste 4 pokémon à attraper en comptant celui là en face pour vraiment finir tout ce qui est demandé en termes de lore on va dire ça comme ça je vais pas trop en dire viens là non punaise j'ai cru que j'allais tomber j'ai fait y tomber j'arrive pas à savoir quand lancer la pokéball précisément j'ai l'impression de faire ça au hasard et au passage je ralentis des léviator et ça me fait faire des tâches pokédex n'importe quoi il semble vraiment galère lui oui j'en peux plus ça fait presque une heure que je suis juste sur ce truc là et j'ai perdu encore des pokéballs enfin des hyperballs on m'a ramené des choses c'est gentil c'est très gentil tout ça ah mais tout ça je les ai pas encore retrouvé d'accord merci à la personne qui m'a récupéré mes items est-ce que je peux pas les déplacer non mais je peux faire ça par contre ah mais non il fait pas orage il fait pas orage bon pour l'instant de tout ce que j'ai fait sur la légende Arceus c'est effectivement ce pokémon qui me pose le plus de problèmes ça c'est clair je me demande si tu me rends est-ce que je peux directement aller récupérer ta sacoche pour que tu récupères ton stock bah si j'apparais dans si la sacoche avec mon pseudo apparaît sur ton jeu oui tu peux me ramener mes items en effet parce qu'il y a autant il y a des sacoches entre guillemets bot il y a ordinateur autant il y a des sacoches ce sont des vrais joueurs par exemple voyons voir ça c'est peut-être un bot ça c'est un joueur ça c'est un joueur ça c'est peut-être un bot on va même voir la liste ici attendez c'est ici et ça m'est déjà arrivé de par hasard récupérer une sacoche d'un de mes amis d'un de mes amis Nintendo Switch et AmiHirl au passage montre-moi où tu es mort je vais aller voir bah c'est simple c'est simple tu prends toute cette zone là de la côte lazuli et voilà je suis mort là dedans et en vrai j'ai 1, 2, 3 4, 5 j'ai 5 sacoches à la côte lazuli qui sont à moi donc voilà et sinon dans ma liste que je peux récupérer N4OA ça c'est un joueur Kian je pense que c'est un joueur parce qu'il n'y a pas la majuscule les pseudos en écriture jap coréenne chinoise ça doit être des vrais joueurs Ryan ça me paraît trop bizarre je dirais que c'est un bot ça pareil mythologique ça ça doit être un joueur c'est pas un pseudo d'ordinateur S tout court ça c'est un joueur Zelda JMB ça c'est un joueur c'est le genre de choses qu'on peut voir malheureusement j'en ai pas ça aurait été cool que ce soit un simple ouais tant pis c'est pas grave mais merci quand même en tout cas c'est très gentil d'y avoir pensé bon on y retourne ah bah non il fait pas orage je suis en train de chercher c'est là où c'est assez paradoxal je suis en train de demander d'avoir de l'orage alors qu'en vrai IRL je déteste l'orage je déteste ça bon c'est quoi ça c'est une pluie ouais c'est une pluie c'est pas un orage j'en jette un oeil de temps en temps à OBS maintenant pour le son du jeu ah non c'est juste un petit coup de vent alors pourquoi la nuit tombée c'est une question qu'on peut se poser c'est juste que je préfère ça fait plus de pixels sombres en vrai et ça pique moins les yeux et ça permet de charger moins de ressources aussi pour le stream au passage j'ai pas un ordi très très puissant d'où le fait de streamer sur la console enfin via la carte d'acquisition bon l'orage il s'est barré l'orage là il a plus envie de venir il en a eu marre de mes échecs de lancer d'hyperbol sur plus d'une centaine d'hyperbol lancé il y en a quand même qu'une dizaine qui a touché le pokémon c'est pas énorme en vrai il faut vraiment que je trouve une manière ah ça c'est un orage d'une manière plus efficace de l'attraper quoi et j'ai plus énormément de tout ça quoi euh j'ai plus énormément tant pis je vais non je vais pas en racheter tant qu'il fait orage en vrai je pense que je peux avoir accès au bivouac et puis des pop on va voir alors où est-ce que t'es là-bas ah sous les léviators bien sûr sinon c'est pas drôle sur les léviators il y a un léviator qui m'a gueulé au visage bon on va s'éloigner un petit peu là faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des tantakoules tantakruels il m'aime pas trop en général il a pas le bouclier le bouclier revient pas forcément le bouclier il revient pas tout de suite faut que j'en profite ok ok là c'est mauvais pour moi bon j'ai tenté de faire des choses en spammant l'hyperball c'était pas hyper productif mais par contre je l'ai touché au moins je l'ai touché c'est déjà ça on va faire le grand tour là il a le bouclier j'ai l'impression qu'il faut le toucher deux fois c'est un instant il y a des tâches et l'éviator qui sont toutes seules juste parce que je suis pas doué c'est une blague non j'aurais pu le faire j'aurais pu bon ça fait 6 sacoches il fait encore orage faut en profiter où est-ce qu'il est je le vois pas je le vois pas ah si c'est bon il est là déjà que le paragruel est difficile danger 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 le paragruel est difficile à contrôler et en plus de ça il faut attraper un pokémon qui se balade sur le haut allez go on a là j'ai fait l'imbécile par contre 4 hyperbol j'ai l'impression que moins j'ai 10 items sur moi moins j'en perds quand même c'est déjà pas mal ah il m'en reste que 10 par contre il m'en reste que 10 je suis obligé d'en acheter tant pis donnez-moi une master ball sérieux le jeu je suis tellement nul j'ai besoin d'aide à la master ball j'ai rien à lancer je vais récupérer des bombes gluantes à la limite à lancer ouais il y en a j'en ai un peu dans le coffre pour retenir ah mais attendez il fait pas orage il ne fait pas orage ça sert à rien c'est bon c'est l'orage l'orage qui permet d'avoir un écran de chargement un peu plus long aussi au passage alors les gros drives j'ai pas le temps par contre où est-ce qu'il est où est-ce qu'il va pas ah il est là j'ai l'impression qu'il reste là au dernier endroit où je l'ai rencontré non non là je vais aller sur les leviators il va me balancer les tornades c'est une mauvaise idée c'est une très mauvaise idée go punaise mais je comprends pas comment lancer les alors non l'hyperbole là non plus en fait là c'était la panique 27 hyperbole voilà j'ai bien fait d'en acheter j'ai vraiment bien fait d'en acheter disons par contre j'ai plus beaucoup d'appât voilà il fait même pas orage d'accord je me suis mis sur la toile de tente ok ça va c'est pas C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Passion, recharger le jeu. Faut prendre rendez-vous avec l'orage en fait. L'orage, tu me provoques du désespoir. Orale au désespoir. Non c'est pas tout bon. Bon. Quand tu veux le jeu. Quand tu veux, quand tu veux. Je vais devoir te laisser. Je pose mon follow et je te soutiens. Merci, c'est cool. Bonne fin de stream. Bonne chance pour ce Pokémon. Ouais. C'est la chance de la patience aussi. Passe une bonne nuit. Repose-toi bien. Un bon matin vu l'heure qu'il est. Et à la prochaine. On ne voit pas ce qu'on tue. En attendant. J'enchaîne les journées à dormir dans le lore de Pokémon Arceus. Bon allez, le jeu s'il te plaît. C'était censé être mon dernier stream Arceus. Aide-moi. Aide-moi le jeu. Ah. Non. C'est bon. Ça c'est l'orage. Parfait. On y retourne. En vrai, il y a une strat ou pas ? En vrai. En vrai. En vrai. Quand même. Attendez. Quand même. Euh. Attendez. Euh. Les approcher. Blablabla. Sinon je vous utilise les envols bol. Pardon. Sérieux ? Sérieux ? Des envols bol ? Je me casse la tête depuis tout le tout à l'heure ? Et il faudrait juste des envols bol. Je vais en prendre que 50. Les envols bol fonctionneraient. En vrai. C'est pas bête. C'est juste de la. Avec de la réflexion. C'est pas bête. Alors. Où es-tu ? Là-bas. T'es là-bas. Alors. Je peux me mettre d'assez loin. Me mettre sur le petit caillou là. Oh. Punaise. Il y a des léviators de partout. Hop. Ah. Il bouge quand même. Il bouge. C'est pas suffisant. J'ai l'impression de viser à côté. Même avec les envols bol en fait. Oh. Vous m'en kikinez vous. Hop là. On va l'enlever lui là. Il m'embête. Voilà. On va l'enlever. Voilà. Le truc c'est que ça va pas forcément tout droit là en voile bol. Et il me voit, il me voit de loin. J'ai cassé son bouclier une fois, au moins je prends pas le Tornad c'est beaucoup plus long mais je prends pas les Tornades. Oh la la. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh mais punaise. Il m'énerve ce Pokémon. Et en plus il y a une faille qui va s'ouvrir. Bon ça va, elle va pas me gêner. Oh il est insupportable. J'allais foncer dessus alors que j'ai pas ma vie bien comme il faut. C'est parti. C'est parti. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. C'est parti. Je vais mourir. C'est sûr, je vais remourir. J'en ai marre. Là, il m'insupporte. C'est parti. C'est parti. C'est Leviator qui m'a aggro. Ouais, c'est Leviator. On va l'enlever. Ça fera une tache Leviator au passage. C'est parti. 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 J'ai bugué le jeu. C'est parti. C'est parti. Aller, je l'ai mis dans le dos. Il veut pas. Il veut pas. C'est parti. C'est parti. J'arrive un peu plus à le toucher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a trois boucliers. Il a trois boucliers. Il y en a pas deux. Il y en a trois. Il a trois boucliers. 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 C'est parti. C'est parti. Oh la la, enfin quoi, oh la la, bon. Enfin quoi, allez toi tu viens, pokédex, non j'ai dit pokédex, fulguris, 6 extra-censeur, typhon fulgurant, puissant et du style rapide 8 fois, ok. Enfin, Funès j'y crois pas. Elle est à l'attaque. On n'y passe pas 50 heures sur ça. Oh il s'est barré. Un baron lui ou pas ? Ah c'est pas suffisant. Ah bon j'ai peur. D'accord il s'est barré. Il s'est barré. Ça parait bizarre que les atomies soient niveau 11 ici, c'est très peu. C'est vraiment peu. D'accord. Et ça c'est fait. Extra-censeur c'est bon, typhon fulgurant 6, 2 rapide encore, 2 rapide. Et typhon fulgurant je peux pas trop faire en rapide ou en puissant. C'est vrai que c'est pas drôle. Joli les petites fleurs. Joli les petites fleurs. Joli les petites fleurs. Joli les petites fleurs. Non, sérieux? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501